Je tiens d'abord, avant tout, à remercier le MDES pour l'invitation. Si je suis ici aujourd'hui, c'est vraiment pour un esprit d'unité. Il y a énormément de sujets sur lesquels on se penche dans le monde autochtone. Et c'est vrai qu'il y a eu des frustrations, il y a eu des crispations, il y a eu des incompréhensions. Et même encore aujourd'hui, il y a quelques oppositions. Et je ne vais pas vous cacher que de mon côté, du côté des autochtones, ma présence sera peut-être incomprise. Mais je tiens à être présent. Je tiens à être présent parce que j'ose espérer qu'un jour, on fera bloc. Parce que ce qui anime notre combat au niveau de la jeunesse autochtone, et si je suis aujourd'hui présent avec vous, c'est également que la présidente m'a dit d'y aller. Puisque c'est vrai que je suis assez médiatisé et qu'on me voit partout. Mais je ne suis pas le président de la jeunesse autochtone. La présidente s'appelle Clarisse Tauleo Alida Silva. C'est une étudiante. Et puis finalement, depuis tout ce temps où vous me voyez, je ne suis plus trop jeune non plus aujourd'hui. Mais par contre, nous avons des combats à mener sur lesquels j'espère que nous arriverons à nous comprendre. Et je salue toutes les personnes qui s'en présentent aujourd'hui, certaines ont des responsabilités politiques. Je vais parler avant tout rapidement, je vais faire un balayage de ce qui, nous, anime notre combat. L'évolution statutaire. Pour ma part, c'est une logique de dignité qui nous l'impose. On parle souvent de peuples. Peuples guyanais, peuples autochtones. Un peuple, ça s'émancipe. Un peuple ne se soumet à aucune forme de domination. Donc pour ma part, je l'ai toujours dit, je l'assumerai toujours, si on ne va pas vers plus d'autonomie, si on ne va pas vers la maîtrise de notre destin, du destin de notre pays, alors je me demande vers où on irait. Moi, je ne vois que ce chemin. Mais pour faire ce chemin, on peut le faire séparément. Il y a un risque de se perdre ou de se faire dévorer en chemin. Ou bien on peut le faire ensemble. Le faire ensemble nous impose également, à chacun d'entre nous, de faire un pas vers l'autre. Et, Jean-Victor, la dernière fois, tu as fait un pas vers nous. Et aujourd'hui, j'ai accepté de venir parce que j'ai envie de faire un pas vers vous. Parce qu'il n'y a que comme ça, finalement, je pense qu'il y a des personnes bien plus âgées que moi dans cette salle, qui militent depuis bien plus longtemps que moi, qui comprendront que tout ce qu'on initie, toutes ces heures passées dans les rues ou dans des réunions, s'acharner, ce n'est pas spécialement pour nous. Ce n'est pas nous qui allons voir le fruit de ce qui est en train de se jouer. Mais ça, il faut en avoir conscience. Et cette conscience, il faut par la suite la transmettre. Et c'est tout mon défi aujourd'hui, moi, à mon niveau personnel, au sein du mouvement amérindien, au sein du mouvement autochtone. On a titillé un petit quelque chose. Mais tout ça, ça doit se transformer en énergie, en conscience, en conscience politique. Pour ne pas que les choses meurent, pour ne pas que les choses ne tiennent qu'à quelques-uns, mais que finalement, les choses appartiennent et soient portées par tous. Et moi, ce n'est que comme ça que je vois le combat politique. Ce n'est que comme ça que je vois le combat pour la Guyane. Alors, le combat pour la Guyane, c'est un mot, une phrase assez belle, assez noble, qui peut être comprise et portée par tous. Et moi, le combat pour la Guyane, c'est quelque chose qui m'interroge, avant tout. Parce que tout le monde est prêt à se battre pour la Guyane. Mais la véritable chose, c'est se battre pour quelle Guyane ? Et c'est ça qu'on doit définir. C'est quelle Guyane on veut ? Comment est-ce qu'on veut ce pays-là ? Et c'est tout le défi de chaque responsable politique et finalement chaque habitant de la Guyane. Je ne suis jamais rentré dans ces histoires d'on est plus guyanais que d'autres, on était là avant tout le monde, etc. Pour moi, il n'y a pas d'échelonnage de la guyanité. Personne ne doit justifier sa guyanité. Ce n'est pas parce que je suis calinien, que je parle calinien, que je suis cheveux longs, que je suis plus guyanais que n'importe qui d'autre dans cette salle. Donc ça, je tiens à le souligner parce que souvent, ce message-là, il n'est pas compris. Souvent, elle peut être travestie par certains médias. Voilà. Mais par contre, on a besoin d'exister. On a besoin de s'affirmer. On a un grand besoin d'être respecté. Et tout ça, je le dis à travers plusieurs choses que je vais soulever ce soir. Comme je vous l'ai dit, la réforme statutaire, c'est une suite logique. Par contre, si dans la réforme statutaire, on nous donne la place qu'on a actuellement, c'est-à-dire pas grand-chose, on sera les premiers en face. Parce que si dans la réforme statutaire, le pouvoir donné à nos chefferies reste consultatif, c'est non. Si dans la réforme statutaire, on ne pense qu'à un transfert de la terre, de l'État, à la collectivité territoriale de Guyane, je suis désolé, mais nous le prendrons comme une deuxième spoliation. Alors, je ne dis pas du tout que les autres, comme on aime le dire, n'ont pas droit à la terre. Pour ma part, chaque famille, chaque personne, a droit à la terre. Nous sommes tous chez nous ici. Il n'y en a pas un qui est plus chez lui que l'autre. Mais comme je l'ai dit, les choses doivent se construire. Mais finalement, pour que les choses se construisent, il faut qu'on se dise les choses. Et du coup, aujourd'hui, je suis venu vous partager ce que j'avais à dire. Et comme je te l'ai dit, pour commencer, tu as fait un pas vers nous, à notre tour de faire un pas vers vous. Et je tiens vraiment à remercier le MDS, puisque j'en connais quelques-uns et vous avez de multiples casquettes quand même. Et régulièrement, c'est vous qu'on voit en première ligne avec d'autres casquettes sur les différents champs de bataille qu'il peut y avoir. Et j'ai un immense respect pour ça. Je ne vous cache pas qu'au début, j'avais énormément d'hostilité, énormément de méfiance, énormément d'a priori. Et je crois que beaucoup de personnes en Guyane l'ont encore. Mais petit à petit, quand même, vous avez tracé votre chemin. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes apolitisées du tout qui sont venues me dire qu'il y a le congrès du MDS en ce moment, qu'est-ce que tu en penses ? Et moi, je vais être honnête avec vous, pour le moment, pour le moment dans le paysage guyanais, je trouve que c'est le seul parti qui nous écoute et qui nous respecte. Donc j'espère, j'espère que ce ne sera pas continuellement comme ça. J'espère que tous les partis politiques, toutes les forces politiques de Guyane vont s'emparer de la question autochtone, puisque la question autochtone n'est pas juste une question autochtone, elle est une question guyanaise. tout comme nous aussi, j'espère, que les forces politiques que nous avons, qui ne sont pas non plus énormes, mais vont également enfin s'ouvrir. pour ma part, je ne bataille pas que pour la cause autochtone. Quand les étudiants ont des problèmes, j'essaye d'être présent. Quand il y a d'autres soucis, que là, la réforme des retraites, j'ai tenu à être présent. Parce qu'en fait, toutes ces choses qui affectent la société nous affectent aussi. On n'est pas dans une bulle à côté. C'est un mensonge, même pour certains d'entre nous, et certains militares autochtones ne sont qu'on ne se consacre qu'à nous. Non. On va dans le même hôpital, les gars. Donc voilà, enfin, je veux dire, qu'on le veuille ou pas, on vit les uns à côté des autres. À un moment, en vivant ensemble et surtout luttant ensemble. Merci beaucoup. Grémessi, camarade. La Guyane. Grémessi, la Guyane. Ça l'est dit. Pays, il n'y a pas peine en main. Pays de l'eau et à nous qui appartiennent à sa PIA à pas sa PIA qui appartiennent nous.